On continue, on a le plaisir et l'honneur de recevoir René Lise, qui va nous parler d'un combat important, puisque c'est le combat de l'eau. Donc toi tu es basé à Vittel, tu représentes, entre guillemets, tu fais partie du collectif Eau 88, et donc je dis tout de suite l'information, c'est que pour en savoir plus sur les combats qu'il y a là-haut, etc., il faut aller sur l'eau qui mord, sur Facebook, c'est ça ? Facebook, on a aussi un site web, et puis une chaîne YouTube. Waouh, vous êtes numérisé. Alors explique-nous un petit peu, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qui se passe à Vittel ? Qu'est-ce qui se passe à Vittel ? Alors le collectif citoyen qui est en lutte, il est en lutte depuis 6 ans en fait. Il y a 6 ans, on a découvert que les nappes phréatiques de Vittel étaient menacées d'épuisement. En particulier la nappe phréatique la plus profonde, qui alimente les habitants et les collectivités. Cette nappe, nous, les habitants, la partageons, entre guillemets, avec Nestlé, qui embouteillent cette eau en partie pour l'exporter. Des milliards de bouteilles chaque année. Pour l'exporter en Allemagne, en particulier dans le Benelux. Voilà, donc évidemment les habitants ne sont pas trop d'accord, sont inquiets de voir cette multinationale continuer à prélever. Ça fait 50 ans que Nestlé est arrivé à Vittel et ça fait 30 ans exactement qu'ils sont seuls maîtres à bord puisqu'ils ont racheté tout l'embouteillage de Vittel qui appartenait à une famille d'industriels, des capitalistes paternalistes, comme on dit, et qu'ils ont racheté aussi l'embouteillage de Contrexéville qui appartenait à une autre famille, qui était la famille Perrier. Voilà, donc depuis 30 ans, Nestlé est seul maître à bord et bien entendu il a robotisé considérablement ces embouteillages, il a bouleversé toute la culture locale et il a licencié beaucoup aussi, il a supprimé des quantités d'emplois. Quand Nestlé est arrivé, il y avait sur les usines de Vittel et Contrexéville dans les années 75, 4 500 salariés. Aujourd'hui, il y en a moins de 800, on est à 750 exactement. Et là, pour des raisons que je vous expliquerai, Nestlé vient encore d'annoncer la suppression de 150 emplois d'ici deux ans. Mais malgré ça, il continue à faire du chantage au poste en disant « Oui, mais non, mais nous si on arrête, il y a 700 chômeurs, etc. » Oui, le chantage à l'emploi est l'argument essentiel qui conduit les politiques, les élus, l'État, à soutenir le pillage, la politique de pillage industriel de l'eau par Nestlé. Pillage de ressources collectives, il faut quand même... Enfin, en tout cas, ce n'est pas clair pour la loi, pour l'État, ce n'est pas super clair. Pour l'État, c'est assez clair parce que Nestlé a à peu près toutes les autorisations de Pompée. C'est-à-dire que ce pillage est légal, presque totalement légal. Parce qu'on a quand même mis en évidence un certain nombre de forages illégaux. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques. Donc, on va dire qu'à part une partie des forages qui sont illégaux, il y a quand même des autorisations de piller qui sont en règle et qui prévalent depuis des décennies. Alors, si j'ai bien suivi l'affaire, l'année dernière, on s'est dit « Ah bah zut, alors peut-être que les habitants de Vittel ne vont plus avoir d'eau. » Et qui c'est qui devait payer les 20 ou 30 millions d'euros pour aller chercher de l'eau à 20 kilomètres de là, pour la ramener là ? Ce qui est complètement aberrant. Alors, il faudrait juste que j'explique que la situation de cette nappe qui est en danger, parce qu'elle a un niveau qui a tellement baissé que maintenant, c'est alarmant pour tout le monde. Cette situation-là, elle est connue depuis très très longtemps. Et l'État s'est hâté lentement. Et en réalité, ce déficit est connu depuis les années 70. Et l'État a attendu 2010 pour mettre en place une énorme commission, comme on sait bien le faire, chargée d'élaborer un schéma qui ira bien, pour trouver des solutions, etc. Donc, ce schéma, il est en place depuis 2010. Nous, on est dedans, on est dans la composition de cette commission. C'est comme ça qu'on a appris le problème. Bon, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Les élus, les administrateurs qui sont là-dedans, dans cette commission, chargés de trouver des solutions miracles à ce manque d'eau, eh bien, ils ont trouvé le moyen de dire, c'est simple, on manque d'eau dans cette nappe, eh bien, on va aller en chercher ailleurs pour en donner aux habitants. Donc, on va aller en piquer dans les villages voisins, à l'est, par exemple, de Vittel, dans un petit village qui s'appelait Valfrois-Cours. Puis cette eau, on va l'amener, là, par pipeline, puis on va la donner à boire aux habitants. Comme ça, Nestlé pourra rester dans la nappe et continuer à pomper. Alors, nous, on disait, non, attendez, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Il n'y a qu'à dire à Nestlé de sortir de la nappe, qu'il arrête de pomper dans cette nappe. Et avec l'eau qui nous reste, on arrivera tous à continuer à boire l'eau qu'on a sous nos pieds. Ah non, 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 ça ne pouvait pas marcher comme ça. Il faut absolument que Nestlé continue son activité, puisque l'activité, c'est de l'emploi. D'accord ? Que la ville, elle ne peut pas se passer de Nestlé. Donc, ils ont proposé ça. Par contre, on peut se passer d'eau. Voilà. Donc, ils ont concocté ça, d'aller chercher de l'eau ailleurs, l'amener par pipeline. Donc, nous, évidemment, on a dit non. Les paysans chez qui on proposait d'aller prendre l'eau, ils ont dit non aussi. Heureusement, ils se sont mobilisés. Donc, il y a eu quand même un assez gros mouvement qui a abouti à ce que ce projet de pipeline soit abandonné. Ça, c'était formidable. C'était en 2019. Donc, nous, on était vachement contents. Pour nous, c'était une victoire. Pour les agriculteurs aussi. Ça ne résout pas le problème. Pour les habitants, voilà. Et donc, à ce moment-là, tout le monde a dit peut-être on va pouvoir raisonner autrement. Et puis, prendre en compte l'ensemble des ressources, trouver des solutions plus raisonnables, etc. Et puis, en fait, non. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Les mêmes élus, les mêmes administrations, les mêmes préfets, pas le même, mais le suivant. Mais voilà, on continue à raisonner de la même manière en essayant de nous enfariner, nous, de nous mettre à l'écart de leur réflexion sur un nouveau schéma. Et puis, à ma foi, là, ils sont en train de préparer un schéma de remplacement qui ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est le cas de le dire au schéma initial. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher de l'eau, non pas à l'est, là-bas, de Vittel, mais au nord. Voilà. Et donc, ils ont prévu, c'est tout là, de l'amener, de l'amener par tuyaux aussi. Ils ne veulent plus appeler ça, des pipelines. Ils disent, ça s'appelle Interconnexion. C'est vachement bien, Interconnexion, parce que c'est solidaire. C'est la neuve langue pour... Voilà, c'est solidaire, c'est Entraide. Mais en réalité, c'est Nestlé qu'on continue à aider. Ce n'est pas les populations. Donc, au nom de l'entraide à Nestlé, on va aller chercher de l'eau quand même ailleurs, dans la vallée du vrai Nex-Saint-Ois. Voilà, voilà. Donc ça, les habitants, ils ont du mal à le réaliser, quoi. Ils ont du mal à le réaliser. Parce que quand une lutte, elle dure depuis six ans, je ne sais pas, j'entendais le camarade parler tout à l'heure de Stokhamine. C'est une lutte qui dure depuis sacrément longtemps aussi. Quand les luttes, elles commencent à durer un peu trop, des années et des années, il y a une certaine démobilisation. Il y a une usure, en fait. Donc, démobilisation, c'est usure. Ils jouent là-dessus. Donc, c'est vachement dur. C'est vrai, ils savent qu'avec le temps, ils jouent la montre. Donc, chez nous, sur Vittel, ça date depuis 2010, au moins, qu'ils jouent la montre. Et moi qui travaille un peu dans les rivières, tout ça, il y a une grosse législation sur la police de l'eau, etc. Mais là, on les autorise à vider la nappe. Oui, ils ont toutes les autorisations légales. Nous, on avait trouvé des forages illégaux. Mais la préfecture a déclaré devant une commission d'enquête parlementaire que non, tout était arrangé. Ils font beaucoup de légalisation a posteriori aussi, de régulation a posteriori. Ils font pareil à Burs. C'est les mêmes procédés partout. C'est les mêmes techniques, oui. Et qu'on ait en face de nous une multinationale comme Nestlé, à Vittel, ou qu'à Burs, ils aient en face de l'État, par exemple, avec l'Andra. De toute façon, les techniques de ces gens-là, les procédures sont les mêmes. On est sur de l'accaparement des ressources. Alors, nous, ici, c'est l'eau, à Vittel. On est sur l'accaparement des sols. Ça, c'est vrai, à Vittel, c'est vrai, à Burs aussi. On est sur du verdissage. Oui, bah oui. On est sur du verdissage. Ces gens-là montrent qu'ils sont très vertueux, qu'ils protègent l'environnement. À Vittel, par exemple, Nestlé protège les nappes souterraines. Ah oui ? Oui, parce qu'ils ont des programmes en surface de culture, zéro pesticide, etc. Voilà, bon, en réalité, ils protègent, effectivement, la qualité de l'eau. Mais c'est pour pouvoir la pomper et l'exploiter à moindre frais. Il faut quand même rappeler qu'on le voit aussi dans le super reportage dont tu m'as donné le lien, que, rapidement, ils ont aussi fait des tests sur les bouteilles. Ils ont tout enterré, enfin, semi-enterré, et que les forêts sont remplies de bouteilles de plastique. Oui, alors, nous, on s'est quand même fait un peu avoir par la stratégie de verdissage de Nestlé. C'était très, très dur, c'est très dur de combattre ces stratégies de verdissage. Et puis, dites donc, on a découvert à Vittel, mais des décharges plastiques monstrueuses, monstrueuses. Des trucs qui datent de 50 ans. Il y a 50 ans, quand Nestlé est arrivé, justement, à Vittel, pour permettre la reconversion des bouteilles verts en bouteilles plastiques. Et à l'époque, c'était en verre avec, donc, de la consigne. C'était du PVC à l'époque. Voilà, donc, les premiers plastiques, la première fabrication des bouteilles plastiques, il y a eu des erreurs, quoi. De toute façon, il faut tester ça, j'imagine, pendant plusieurs années, jusqu'à ce que les machines, elles soient rôdées. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur monceau, de leur million de mètres cubes de déchets plastiques ? Ben, ils les ont enterrés. Dans la forêt, ben oui. Ils les ont enterrés sur leurs propriétés. C'est donc bien sur des propriétés qui appartiennent aujourd'hui à Nestlé que sont enterrés ces déchets. Voilà, donc, même problème qu'avec Bure, même problème qu'avec Stockhamine, le problème de la mémoire des déchets. Ça fait 50 ans que ces déchets sont enterrés à Vittel. Si on ne les avait pas trouvés, si des lanceurs d'alerte, pas encore complètement décatines, on ne les avait pas signalés, ces décharges-là, on les aurait oubliées. Et dans 20 ans, probablement, moi, je ne serai plus là, les lanceurs d'alerte non plus, on ne sait pas. Peut-être que ces décharges sont complètement oubliées, si elles n'ont pas été évacuées, si on a remis une couche de terre dessus et planté quelques petits buissons. Voilà, qu'est-ce que ça va devenir, ça ? Donc là, quand on a vu ces décharges, on s'est dit, non, là, franchement, ils se fichent de la gueule du monde. Ce n'est pas possible. Mais bon, Vittel, l'ami de l'environnement, il nous reste quelques instants. Donc, je rappelle l'eau qui mort pour avoir plus d'infos. Si je peux, je voudrais juste dire un mot quand même sur une convergence de luttes qu'on essaye d'avoir. D'abord, avec des gens qui sont en lutte contre d'autres minéraliers. Nous, on a Nestlé en face de nous. Il y a des copains qui ont Danone en face d'eux à Volvic. Il y a des copains qui ont Coca-Cola en face d'eux en Allemagne. Donc, ces trois luttes-là, sur Vittel, Volvic et Lunebourg, qui ne sont pas les seuls sites d'embouteillage de ces multinationales, bien sûr. Pour nous, ce sont trois luttes emblématiques qui ont été réunies dans un documentaire formidable qui a été fait par Arte. Et qui montre comment ces trois multinationales ont exactement les mêmes stratégies, les mêmes façons de faire. Et qu'en face, si on prend la peine de nous rassembler, nous aussi, on peut gagner en force. Et quand on s'attaque à Nestlé à Vittel, en même temps, on s'attaque à Danone à Volvic et en même temps, on tape sur Coca-Cola. Voilà, maintenant, c'est notre objectif à nous, notre credo, c'est de dire, moi, si je parle de Vittel, je parlerai aussi obligatoirement de Danone à Volvic et de Coca à Lunebourg. Parce que ce sont les mêmes luttes. Voilà, donc quand on parle une fois, on parle pour trois. Ça, c'est très bien. Il faut s'organiser parce que les multinationales sont organisées au niveau mondial. Donc, nous aussi, il faut qu'on s'organise. Et de la même manière, ça ne suffit pas de s'allier en Europe parce que ces gens-là ont des stratégies mondiales. Donc, nous, contre Nestlé, on est aussi en cheville avec des Canadiens, des Nord-Américains, des Brésiliens, les Volvic ont fait la jonction avec des Mexicains. Et du coup, nous aussi, qui sont en lutte contre Danone. Voilà, donc, il faut absolument qu'on s'unisse contre ces gens-là, quoi. Et ça ne suffit pas sur le sujet de l'eau. Il n'y a pas que les minéraliers qui mettent en danger les nappes phréatiques. Les industriels aussi. À Stocamine, la nappe est en danger. À Bure, la nappe phréatique est en danger. Dans le Poitou-Charentes, on s'est rapproché des bassines non merci qui luttent contre des énormes agriculteurs de l'agro-business, de l'agro-industrie, qui, ils sont 2 ou 3% dans la région, vont s'accaparer l'eau des nappes phréatiques pour remplir des méga-bassines. Méga-bassines, c'est horrible. C'est des trous, on a mis de la bâche plastique dedans, et pour les remplir, tellement elles sont grosses, on ne peut pas attendre que la pluie le fasse, on va siphonner les nappes phréatiques en hiver pour remplir ces nappes et pouvoir arroser le maïs en été qu'on va exporter, etc. Enfin, on est dans un truc de dingue. Dans un truc... Ok. Merci beaucoup, René-Lise. Malheureusement, on a usé de notre temps. Merci à vous d'être là, de nous avoir donné la parole et avoir cette lutte un petit peu sur Vittel. Merci. Merci à toi, merci à Julien qui a eu cette super idée d'émission. Donc n'hésitez pas à aller voir L'eau qui mort pour avoir plus d'infos. Si vous aussi, ça vous révolte que les multinationales fassent des bénéfices monstrueux pour distribuer à des actionnaires déjà riches, pour piller des biens communs, n'hésitez pas à aller voir un petit peu sur Internet. On va repasser à des choses un peu plus légères. On va repasser à la musique. Donc place à la jam. Et puis à tout à l'heure dans la suite de l'émission. Salut tout le monde. Salut tout le monde.